... Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe de Berre. Nous allons louer le Seigneur, préparer nos cœurs avant d'entendre la parole de Dieu. Alléluia! J'élève les mains vers toi, les mains vers toi, Dieu mon roi. J'élève ma voix vers toi, ma voix vers toi, pour te louer. Tu es mon Père à jamais, je te louerai pour toujours, et je veux t'adorer pour éternité. Et je veux t'adorer pour l'éternité. Alléluia! Que ce soit le désir de notre cœur de louer le Seigneur à jamais. Nous allons entendre la parole de Dieu. Bonjour les frères et sœurs, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session de cette série Terminer la course. Je remercie Joël pour ce chant qui nous encourage encore une fois à nous tourner vers le Seigneur. Dans cette session, je vais vous partager la deuxième partie du sujet de ce Seindre les reins. Alors si vous voulez bien, tournez avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 12 au verset 35. Il nous dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et il s'approchera pour les servir. Alors ici, quand il mentionne que vos reins soient saints, il mentionne cette allusion à se serrer, en fait, une ceinture. Et ça fait allusion à cette époque où il vivait, il marchait avec des longues robes. Et quand il s'agissait de devoir travailler, de devoir courir, de devoir être à l'œuvre, ils avaient besoin de se seindre les reins, donc de mettre une ceinture pour attacher leur robe. Et cela nous montre comment, dans l'esprit, c'est la même chose. Dans l'esprit, en tant que chrétien, né de nouveau, nous avons besoin de nous seindre les reins. C'est-à-dire de ne pas nous laisser aller dans notre marche chrétienne, à notre chair, à nos désirs, mais de vraiment être prêt, d'être veillé sur nous-mêmes, d'être prêt dans l'esprit et déterminé à ne pas nous laisser aller, d'être à l'œuvre, à l'œuvre pour le Seigneur, mais aussi de laisser l'œuvre du Seigneur se faire en nous. Et de ne jamais fermer notre cœur à cette œuvre si précieuse que Dieu veut faire dans notre vie, d'être diligent, de veiller dans l'esprit. Et dans ces quelques versets, justement, Jésus parle à ses disciples, à tous ceux qui l'écoutent, et il leur dit « Soyez semblables à ces hommes, justement, qui attendent que leurs maîtres reviennent des noces. » C'est ça notre attente, frères et sœurs. Notre attente, c'est ce jour où Jésus reviendra, n'est-ce pas ? Et comment nous avons besoin de nous assurer que nous sommes dans cette attente et que nous vivons d'une manière où nous restons éveillés sans nous endormir. Nous restons éveillés pour ce jour, pour ne pas laisser quoi que ce soit nous endormir, de baisser notre garde. Nous avons besoin de rester éveillés et de ne pas laisser encore une fois l'avantage, comme j'ai déjà dit dans les sessions précédentes, ni à l'ennemi, ni à notre chair. Baisser la garde, c'est comme ces soldats. Ces soldats qui, à un moment donné, peut-être, au lieu de faire des rondes, s'endorment, ils baissent la garde. Ils ne réalisent pas comment c'est alors que l'ennemi, le voleur, vient. Mais ici, Jésus nous encourage et il nous considère comme ses serviteurs. Il veut nous considérer comme ses serviteurs que le Maître, en arrivant, trouvera veillant. Nous devons, nous avons besoin d'être ces hommes, ces femmes, qui attendons le retour de Jésus. Nous savons que nous sommes bien, nous savons que nous sommes debout, nous savons que nous sommes déterminés à marcher sur ce chemin étroit, comme Jésus nous a demandé, afin de ne pas perdre notre vie. Perdre notre vie ici, oui, mais afin de la gagner en retour, de la gagner un jour pour cette éternité qui nous attend, pour ce jour merveilleux quand nous reverrons et nous verrons le Seigneur. Amen. Alors, tournez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Ça nous dit la fin de toute chose est proche. Nous savons, nous voyons les signes. Quel jour, nous ne pouvons pas le savoir. Combien d'années, nous ne savons pas. Tout ce que nous voyons, c'est que les signes sont là. Les signes dans le monde nous rapprochent de plus en plus du jour du Seigneur. Alors, Pierre nous encourage et nous dit « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière ». Ça veut dire qu'on ne peut pas se laisser aller. On ne peut pas laisser encore une fois notre chair, nos désirs, toutes ces vieilles choses, nous ramener en arrière, nous ramener dans cet état dans lequel nous vivions avant de rencontrer le Seigneur. Et c'est tellement facile pour nous, à travers les situations de la vie, les tentations, que toutes ces choses reviennent à la surface, nous regagnent de nouveau. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller. Vous vous souvenez que Jésus encourageait ici ses serviteurs et il disait « Heureux ses serviteurs que le Maître, quand il reviendra, trouvera veillant ». C'est ce que nous voulons être. Nous voulons que quand Jésus reviendra, nous sommes ceux qui sont là, éveillés et que nous sommes dans l'attente de son retour. Au chapitre, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 15, il nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages ». Encore une fois, donc qu'on ne vive pas n'importe comment, qu'on considère les temps dans lesquels nous vivons, afin que nous ne perdions pas du temps. Au contraire, il nous dit « Rachetez le temps », au verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Chaque jour qui se passe se rapproche du jour du retour du Seigneur. Serons-nous prêts ? Serons-nous toujours debout ? Frères et sœurs, notre prière, c'est que chacun d'entre nous puisse être debout dans la foi le jour du retour du Seigneur. ou si nous devons partir avant, que nous soyons debout dans la foi. Amen. Il continue au verset 17, il nous dit « C'est pourquoi ? » « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Donc, on ne peut pas vivre en dilettante, on ne peut pas vivre d'une manière inconsidérée, ne considérant pas les temps dans lesquels nous vivons. Ce n'est pas le temps de perdre du temps. Ce n'est pas le temps de se laisser aller. Ce n'est pas le temps maintenant de laisser ces choses que nous avons quittées derrière reprendre le dessus et nous regagner de nouveau. Ce n'est pas le temps, frères et sœurs. C'est le temps de veiller. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de s'assurer que le Seigneur a accès dans notre vie, que son œuvre nous permet de nous débarrasser de tout ce qui est charnel, de tout ce qui n'est pas du Seigneur, de nous changer, de nous transformer. C'est le temps plus que jamais de ne pas laisser avantage à notre chair, de ne pas nous laisser séduire par le monde, par les choses qui sont dans le monde. C'est le temps de veiller plus que jamais, frères et sœurs. Il nous dit au verset 18 « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » En d'autres mots, ne laissez pas votre vie aller, mais veillez sur votre vie. Là, il parlait de s'enivrer de vin. Mais ça peut être tellement d'autres choses aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tellement d'autres choses qui prennent, qui contrôlent notre chair, qui nous emmènent à faire tout ce qui déplait au Seigneur. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Que l'esprit de Dieu prenne le dessus sur notre vie. Que nous marchions cette marche de l'esprit contrairement à marcher selon la chair. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. En d'autres mots, équipez-vous. C'est le temps de s'équiper. C'est le temps de se fortifier. C'est le temps de s'équiper en écoutant l'Évangile, en se fortifiant dans sa parole, en vacant à la prière, comme on a entendu Pierre nous dire. Dans 1 Thessalonicien, chapitre 5, Paul nous dit au verset 1, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Nous ne savons pas ni l'heure ni le jour. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes des enfants du Seigneur, des enfants de la lumière. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres pour être surpris le jour où Jésus reviendra. Nous ne devons pas être surpris, au contraire. Nous devons hâter le retour du Seigneur. N'est-ce pas ? Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. N'est-ce pas ? Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, ceux qui ne considèrent pas les temps dans lesquels nous vivons. Mais veillons et soyons sobres. La parole de Dieu est tellement claire. Des avertissements déjà dans ce temps-là, il y a 2000 ans de cela. Mais plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Verset 7, il dit « Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, nous qui sommes des enfants de lumière, soyons sobres. » En d'autres mots, ne participons pas à cette vie dans les ténèbres et ne la laissons pas prendre avantage chez nous, ni le dessus. ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. Nous avons besoin de nous équiper encore une fois, nous fortifier, nous équiper pour faire face à toutes les tentations et toutes les séductions. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, non. Il nous a destinés plutôt à vivre éternellement avec Lui. Il nous dit « Il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà le bout de la course. Le bout de la course, c'est ce salut. Ce salut, il a commencé le jour de notre nouvelle naissance. Nous avons besoin d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Pour que ce salut se réalise, nous avons besoin de terminer la course. qui est mort, en parlant de Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons, c'est-à-dire soit que nous mourions pendant que nous sommes là, que nous, pardon, soit que nous veillons, en d'autres mots, que nous sommes encore vivants quand Jésus revient, soit que nous dormions, c'est-à-dire que si avant que Jésus revienne, nous ne serons plus là, mais que dans ces deux cas, nous vivions ensemble avec Lui, c'est-à-dire quand Jésus revient. C'est pourquoi, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Voilà ce que nous faisons. Nous exhortons réciproquement. Nous encourageons sans cesse à persévérer, à rester veillé et à comprendre les jours dans lesquels nous vivons. Voilà, mes frères et sœurs, soyez encouragés par ces quelques paroles et nous on se retrouve pour la prochaine session. Nous remercions le pasteur Philippe Debert pour ce message qui nous fait du bien et je vous encourage justement à partager ce message là où vous pouvez, à tous ceux que vous connaissez, tous ceux que vous avez à cœur et vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube CityMai et si vous avez des questions ou un témoignage à nous partager, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit à la prochaine session.